Hello tout le monde bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc comme je vous l'ai dit cette semaine je vais faire un vlog pour l'attente des résultats du CRPE donc là il est 11 heures donc lundi 11 heures j'ai pas grand chose de prévu aujourd'hui ça fait un peu bizarre mais voilà donc ce que je me suis mis comme objectif parce qu'il faut bien se mettre des objectifs dans la journée sinon on fait rien c'est prendre des photos pour instagram donc sur mes lectures je vais vous montrer ce que j'ai lu comme ça en même temps j'aimerais bien aussi finir ma lecture en cours et pourquoi pas avancer sur mon carnet de lecture que je viens de commencer en fait j'avais vu ça traîner je trouvais que c'était une bonne idée donc j'ai eu envie d'en faire un voilà donc là je vais prendre les photos et puis bon je vous montre ça alors du coup je vous montre ce que j'ai lu alors en manga j'ai lu le tome 1 et 2 de spyx family c'est vraiment une bonne lecture et je pense que je vais prendre en photo les quatre premiers donc je vais devoir lire cela mais ça va aller vite comme ça je ferai un poste coupé pour les quatre ensuite j'ai rattrapé mon retard dans The Promite Neverland et j'ai déterminé bah c'était une duvers série c'est une de mes petites séries chouchous au niveau des mangas franchement c'est trop bien donc si vous avez envie de les lire bah n'hésitez pas c'est du coup terminé en 20 tomes oui ça fait beaucoup mais ça vaut le coup et franchement allez-y français c'est trop bien la semaine dernière j'ai lu en lecture commune sur instagram avec des filles d'instagram du coup la cité de laiton comment dire la première moitié du livre j'ai pas trop aimé j'arrivais pas trop à cocher et après ça se laisse lire et j'ai plutôt bien aimé par la fin donc je pense que je me laisserai tenter par la suite je sais pas du tout quand est-ce qu'elle sort en français mais voilà c'était une lecture quoi ça se laissait lire mais c'était pas non plus transcendant après j'ai lu le royaume assassiné donc pareil je vais faire un poste j'ai bien aimé ça se lit rapidement c'était une bonne réécriture du compte de la petite sirène c'était une lecture sympa franchement plutôt bien aimé et là du coup je suis en train de lire métamorphose j'en suis voilà la cent cinquantième page il y en a trois cent 380 presque 400 pages donc j'aimerais bien terminer aujourd'hui c'est possible on verra et voilà donc là je vais faire les photos comme ça ce sera fait et je pourrais les mettre sur instagram petit à petit et après je pense que je continuerai du coup mon carnet de lecture voilà je vous emmène avec moi alors je viens tout juste de finir les photos instagram donc là j'ai quatre postes attendais non un deux cinq postes de prévu donc ça va j'ai de quoi faire donc je pense que je vais un peu lire et après je continuerai mon journal de lecture voilà en tout cas je suis contente des photos que j'ai fait les montages aussi enfin bref à part une où j'aime un peu moins mais franchement je suis contente voilà bon on va continuer tranquillement hello donc je vous reprends on est mardi il est 11h15 et je n'ai pas repris hier parce que j'ai pas eu le temps donc le programme d'hier comme je vous l'ai dit j'ai fait mes photos instagram j'ai lu donc j'ai lu les deux spikes family qui me restaient parce que j'avais envie de les lire après on a été faire un tour dans une librairie et mon copain m'a acheté ce guet voilà que je voulais beaucoup trop il a l'air trop trop bien donc trop contente j'ai hâte de le lire quand on est rentré on n'a rien fait de spécial et avant de m'endormir j'ai terminé ce livre là je vous avoue que c'était pas une... enfin ça se laisse lire mais je ne lirai pas la suite parce que voilà ça ne m'intéresse pas plus que ça j'ai beaucoup levé de léger au ciel j'ai pas trop aimé certaines réactions des personnages donc c'était pas... voilà c'était pas du tout transcendant loin de là donc je ne lirai pas la suite et je pense que je vais même en séparer parce que franchement ça n'a pas été du tout une très très bonne lecture mais voilà il en faut aussi donc euh... donc celui là bah... mais au moins ça me valide un deuxième livre pour le challenge young adulte hier j'ai trouvé une pépite dont je vous parlerai dans une prochaine vidéo mais celui là j'y suis obligée vous verrez je vous en parle pas... je vous en dis pas plus pour le moment vous verrez le programme d'aujourd'hui donc du coup hier avec tout ça j'ai pas eu le temps d'avancer dans mon carnet de lecture donc le programme d'aujourd'hui c'est avancer dans le carnet de lecture lire un peu mais je sais pas encore quoi en fait j'ai un doute de savoir si je commence le prince cruel maintenant ou pas voilà donc je ne sais pas on verra et euh... ouais donc là on a déjà ça ce soir je suis pas chez moi donc euh... donc on verra les résultats sont dans quelques jours j'ai hâte de savoir j'ai aussi un peu peur mais on verra bien mais franchement j'ai hâte d'y être là il y a déjà des résultats qui sont tombés pour mon pelier etc et bon... ça fait bizarre de voir les autres avoir leurs résultats donc j'ai hâte... on verra euh... sinon à part ça bah rien de spécial euh... hier j'ai publié mon post sur instagram je vous mettrai la photo là pour que vous voyez un peu ce que j'ai fait et euh... et voilà donc ben... là j'ai du coup avancé dans mon carnet de lecture et je vous tiens au courant alors je vous reprends il est 14h euh... j'ai un peu avancé dans mon carnet de lecture donc je suis trop contente je vais vous montrer ce que j'ai fait donc j'avais déjà fait euh... la page pour les romans lus là du coup j'ai fait euh... pour les mangas voilà et euh... j'ai euh... fait chaque mois en fait que... où j'ai vu donc janvier février mars avril et mai je me suis arrêté là ce que je vais faire après euh... c'est du coup mes pages de juin et euh... avec mes achats pour recenser un peu ben ce que je dépense puisque en fait on s'en rend pas compte mais... enfin j'espère trop faire les comptes en fait et au moins ça va peut-être me permettre de me rendre compte de combien je dépense dans les livres et ça va peut-être être une prise de conscience mais bon euh... je vais faire ça euh... je pense que je le ferai demain puisque là j'ai quand même pas mal avancé donc euh... c'est pas mal euh... après je mettrai bien sûr bah ce que j'ai lu et à chaque fois mes avis, des citations etc et euh... je vais commencer pour mes lectures de juin du coup vu que avant bah... en fait j'ai eu la flemme de tout faire euh... toutes celles que j'avais déjà lues parce que bon euh... ça m'aurait pris un temps fou donc je vais commencer à partir de juin et ce sera déjà bien là donc je vais ranger euh... tout le bins que j'ai mis sur la table parce que voilà quand on fait le journalisme bah... ça devient vite le bordel mais bref euh... après euh... ce que je vais faire je pense que je vais commencer le prince cruel vous avez dit que je savais pas trop euh... quoi lire mais je pense que je vais le commencer parce que je vous l'ai pas dit mais ce soir euh... euh... avec ma... mon ancienne collègue qui s'appelle Amélie euh... je le dis parce qu'à chaque fois je dis j'ai mis mon ancienne collègue donc voilà voilà maintenant vous savez elle s'appelle Amélie euh... on va faire un 24 heures et d'atteint donc euh... voilà ça va être cool j'ai hâte de le faire et je pense que le prince cruel ça va être une bonne lecture euh... parce que je pense que je vais le lire à une vitesse folle donc au moins euh... ça va être pas mal mon but en fait ce sera de lire bah le premier tome du prince cruel je sais pas du tout où même quand ça va me prendre et euh... soit commencer le tome 2 ou alors lire de l'autre côté du mythe de... de Fancy Leia pour euh... pour euh... pour pouvoir le lire aussi parce que c'est vraiment mon challenge jungle adulte j'aimerais bien finir ce challenge maximum la semaine prochaine euh... ouais bah ouais tout va falloir parce que ça se termine en juin et j'ai vraiment envie de le réussir là du coup j'ai lu euh... le royaume assassiné et euh... et métamorphose donc il me reste euh... les deux princes les deux tomes du prince cruel Fancy Leia de l'autre côté du mythe et euh... la du prix de Guignèvre donc j'aimerais bien avancer pourquoi pas essayer d'en lire deux euh... enfin pendant le 24 heures de la maison on verra euh... et en fait ce que j'aimerais bien c'est que d'avoir fini cette semaine de challenge ce serait vraiment top euh... ouais on verra bien en tout cas là on est à 10-3 euh... je réalise pas trop en fait c'est super bizarre de passer de... je travaille tout le temps à je ne travaille plus du tout j'avoue que je m'ennuie un peu alors que je me suis dit oh j'ai trop hâte et tout ça va être trop bien et au final ben je m'ennuie voilà c'est le... paradoxal mais... voilà et c'est très long d'attendre les résultats donc je disais... c'est très... ça a coupé je disais c'est très long d'attendre les résultats il y a toujours une part de moi qui me dit oui enfin je vais y arriver et tout j'ai trop envie d'y arriver et d'un instant à un autre je me dis pas non je vois pas pourquoi j'y arriverais enfin bref c'est un... c'est un état hyper chiant et euh... et j'ai trop hâte de savoir pour enfin être fixée quoi parce que là... c'est toujours des et si et si et si et pfff voilà donc euh... j'ai vraiment trop trop hâte d'être vendredi de... de savoir... ça va être un stress total hein franchement je sais pas si vous vous en souvenez euh... mais euh... pour les... mes attentes des écrits des résultats des écrits j'attendais avec impatience la série qui sortait vendredi Shadow and Bone et là cette semaine c'est autour d'Elite saison 4 donc je trouve ça assez drôle et ben... je me dis peut-être que c'est ainsi euh... j'essaye de me rassurer comme je peux hein mais du coup euh... vendredi on va regarder euh... Elite saison 4 toute la journée en attendant les résultats comme on a fait pour Shadow and Bone j'ai trop hâte et... franchement j'ai trop trop hâte voilà bon je vais vous laisser là je vais aller lire le prince cruel et puis on se retrouve bah... ce soir euh... je pense pour lancer euh... le 24h riz d'attente hello euh... donc on se retrouve il est 23h47 donc bientôt euh... le temps de commencer le 24h riz d'attente euh... donc euh... je suis en pyjama pas maquillée mais on s'en fout euh... je vais vous présenter euh... ce que j'aimerais bien lire comme ça vous allez voir un peu du coup pour le livre que je vais commencer euh... pendant euh... enfin... là à minuit ce sera le prince cruel il fait euh... 550 pages à peu près donc j'aimerais euh... bien euh... avancer euh... le finir si c'est possible en fait j'arrive pas trop à me rendre compte comme c'est la première fois euh... que je fais euh... un 24h riz d'attente je sais pas trop ce que ça va donner euh... comment euh... enfin combien de livres je vais pouvoir lire que euh... j'ai aucune notion de ça donc euh... bah j'en ai mis plusieurs on verra euh... ce que j'arrive à faire là c'est vraiment en fait je me suis créé une pile à lire où je vais piocher dedans selon mes envies et voilà pour essayer de me maintenir réveillée parce que là je suis un peu fatiguée ça comme rien euh... j'ai aussi mis euh... de l'autre côté du mythe euh... en plus de ça je l'avais mis dans la catégorie euh... à lire en un sprint euh... 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 dans le challenge young adult donc euh... je pense que ça ça peut être euh... bah... le bon moment pour le lire celui-là et il est pas long il fait euh... ouais 160 pages donc ça va peut-être me... me changer des gros pavés quoi en gros et après j'ai mis tout des mangas je me suis fait une pile euh... selon ce que je voulais lire et je piocherai dedans euh... euh... je sais pas du tout si j'ai... enfin je sais... c'est sûr que je vais pas tous les lire hein mais euh... mais voilà donc j'ai choisi l'atelier des sorciers euh... euh... Jujutsu Kaizen euh... le tome 0 euh... la petite faiseuse de livres les carnets de la petite guerre j'en ai pris plein hein je voulais dire euh... Shino ne sait pas dire euh... oui c'est ça Shino ne sait pas dire euh... oui c'est ça Shino ne sait pas dire son nom Mon colloque d'enfer et euh... Blue Lock donc là c'est pour valider le programme U.A. du... du My Challenge Academia et euh... je me suis dit bon je vais tous tous me les prendre parce que les mangas ils sont dans la chambre euh... enfin dans la chambre comme après mon copain va dormir enfin... je voudrais pas le déranger donc je me suis dit je prends tout on verra bien voilà donc là il est 23h50 donc euh... il reste 10 minutes euh... voilà euh... en tout cas ça va être drôle là euh... pareil ma collègue elle est en train d'attendre pour commencer donc c'est drôle voilà voilà bah je vous reprends quand ça commence alors il est 23h59 donc là on va bientôt commencer 10 secondes hop je sais pas si vous allez voir mais c'est parti le challenge va commencer et... donc go avec le prince réel je vous ferai un petit update bon euh... je parlerai pas hyper fort parce que mon copain va dormir après donc voilà mais c'est parti alors du coup là il est une heure donc c'est que j'ai dit à peu près et j'en suis à la page 75 euh... pour l'instant j'aime bien j'attends de voir ce que ça donne euh... euh... on en revient mon histoire facilement et la lecture elle est assez fluide donc ça c'est cool euh... donc je vais continuer c'est parti hello tout le monde alors on se retrouve en journée cette fois euh... donc là euh... pour vous tenir un petit peu au courant euh... euh... enfin je vais vous expliquer parce que comme hier j'ai pas pu parler c'était compliqué euh... donc euh... hier j'ai commencé à lire à nuit donc j'ai commencé le prince cruel et euh... j'ai arrêté à peu près vers 4h... ouais 4h-4h20 euh... parce que j'étais crevée et je pense que ça se voit d'ailleurs sur les vidéos même là euh... j'ai des cernes et tout mais bon bref je suis un peu fatiguée euh... donc j'ai arrêté parce que bah j'y arrivais plus et il fallait que je dorme quoi... voilà... donc je sais plus à quelle page j'étais j'étais dans les 300 il me semble enfin je sais plus exactement euh... après donc j'ai dormi un peu donc j'ai mis un réveil à 8h j'ai réussi à me réveiller donc ça c'est cool euh... je suis crevée hein clairement mais euh... mais bon c'est sympa à faire donc là euh... j'ai lu euh... il est 11... ouais presque midi j'ai lu toute la matinée je me suis endormie entre deux je vous avoue mais euh... mais bon voilà et là j'en suis pas euh... en fait j'ai presque terminé le prince cruel donc ça c'est trop cool euh... j'en suis à la page 481 donc presque fini euh... franchement j'aime bien après je vous avoue que je m'attendais peut-être un peu à mieux par rapport à tout ce qui s'est dit par... enfin par rapport à ce livre et tout pour l'instant après c'est que le premier donc voilà je peux pas... je peux pas dire vraiment mais pour l'instant je préfère la cotard au prince cruel on verra si je change d'avis après franchement il se lit hyper facilement euh... pfff... les personnages sont hyper... enfin moi j'aime beaucoup Jude euh... enfin Jude... Jude c'est mieux euh... mais voilà mais au niveau de l'histoire pour l'instant j'ai une petite préférence pour la cotard on verra ce que ça donne par la suite bah là je vais continuer du coup euh... quand j'ai fini celui-là je vais le manger parce que j'ai un peu la dalle euh... et puis après bah on attaquera les autres au final je suis contente parce que franchement je trouve que je l'ai lu assez rapidement pour un... c'est quand même un beau pavé il me reste ça vous voyez donc pas grand chose euh... j'ai lu assez rapidement donc ça je suis contente parce que je pensais pas euh... enfin vous me dire il est quand même presque midi ouais... donc je pense que je vais réussir à limite peut-être tout lire ce que je m'étais prévu ce serait fou hein mais c'est possible en sachant que je vais euh... quand j'ai fini celui-là je vais alterner avec un manga pour dire de changer un peu et euh... et après je partirai sur Pentesileia Pentesileia pardon euh... et voilà en gros c'est le programme euh... je vais essayer de pas m'endormir euh... c'était dur franchement euh... je pensais pas que ça serait si dur que ça en vrai hier ça a été euh... ça a été hein mais c'est ce matin ou... là je me suis... je me suis enormie sur les livres quoi c'est assez chiant mais euh... mais là ça va mieux euh... en plus je pense que quand je vais manger ça ira encore mieux donc bref... bon j'arrête de parler parce que sinon je veux jamais le finir et euh... et je vous tiens au courant donc je viens de terminer le prince cruel euh... j'ai beaucoup aimé la fin euh... c'était sympa j'ai hâte de lire au tome 2 je pense que bah... je vais commencer cette semaine en... je sais pas trop quand mais je vais faire ça cette semaine euh... ouais j'ai bien aimé franchement c'était sympa après euh... j'attends de voir le tome 2 apparemment le tome 2 est... est ouf donc euh... bah je verrai ça euh... là je vais manger parce que j'ai trop faim après je verrai un ou deux mangas je pense et je m'attaquerai à Pente et Emilia et ensuite ben je verrai les autres mangas si j'attends on verra franchement je suis assez contente quand même d'avoir fini euh... le livre euh... je trouve que j'ai été assez rapide donc ça c'est cool donc voilà bon je... je vous laisse je vais manger alors comme je vous l'ai dit euh... là j'ai mangé euh... je vais attaquer euh... le manga Shino n'essaye pas dire son nom euh... euh... c'est un one shot donc je pense que ça peut être bien pour faire une petite pause après euh... soit j'en lis encore un ou alors j'attaque Pente et Sileia j'ai un peu de mal à prononcer le nom de ce roman et bon bref euh... voilà euh... rien d'autre à dire de particulier là je le dis bon du coup euh... je viens de tenir Shino je ne sais pas dire son nom euh... euh... ça va être super rapide à lire mais euh... bon euh... ouais... euh... la laisse lire hein mais c'est pas transcendant euh... voilà euh... 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 je... euh... euh... mais euh... 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 non... ça va pas changé ma vie que le lire corgo Mais bon, bref, je pense que je vais encore en lire un de manga et après j'attaque PNC Silvia, comme je vous ai dit, mais je ne sais pas lequel lire en fait, parce que, en vrai ils me font tous envie, plus ou moins, du coup je ne sais pas par lequel commencer, je pense que je vais, ouais. Je pense que je vais lire celui-là, voilà, allez, on attaque, de toute façon, franchement, vu l'heure et ma vitesse de lecture, je pense que je pourrais tous les lire, donc ça c'est cool, mais on va attaquer par celui-là et après je l'ai PNC Silvia, bon, go. Alors, je viens de finir le dernier héros de Jutsu Kaizen, c'était pas mal, franchement, c'était pas mal, franchement, j'ai bien aimé. Là, je vous avoue que je suis hyper fatiguée, je vais piquer un peu du nez, donc je pense que je vais me reposer un petit peu, et avant d'attaquer, PNC Silvia, parce que je pense que sinon, je vais sûrement m'endormir, donc ce serait dommage. Je vais un peu ronger l'appart et après je vais faire une petite sieste, je crois. De toute façon, là, il est 14h30, donc je pense que si je reprends vers 16h, j'aurai le temps de finir mon roman. Donc, je vais faire ça, je pense, parce que là, ça devient dur de lire, même si c'est intéressant, j'ai du mal. Voilà, là, je me dis qu'il reste encore deux jours, j'essaie de pas trop y penser, et au moins, le challenge, ça me fait penser à autre chose, donc ça fait cool. Mais j'ai vraiment hâte de savoir les résultats, j'espère que ce sera positif, franchement, c'est vraiment trop cool. Donc, voilà, je vais ranger un peu, et puis je ferai une petite sieste, je pense. A tout à l'heure ! Alors, voilà, il est 18h10, je viens de terminer PNC Silvia, j'ai fait un petit son, j'avoue, j'ai fatigué, mais là, ça va mieux. Du coup, je l'ai terminé, c'était pas mal, j'ai quand même préféré... Enfin, ouais, j'ai préféré le premier, donc Ariadne, mais celui-là est sympa aussi. Mais voilà, ouais, j'ai quand même un peu préféré le premier. Bref, voilà, donc là, je suis hyper contente parce que, bon, ce que je pensais lire au début, je pense que je vais faire une petite pause, peut-être jusqu'à 20h, pour dire de souffler un peu, et je reprendrai la lecture des mangas, on verra combien je peux en lire. Et voilà, en tout cas, je suis contente d'avoir lu ce que je m'étais fixé, et les mangas, j'essaierai d'en lire un peu ce soir. Voilà, voilà, en tout cas, c'est sympa à faire. Si vous avez envie de tester, je vous recommande, ça permet de... Enfin, moi, en tout cas, ça me permet de penser à autre chose aussi. Comme prévu, il est 20h, je vais m'attaquer aux mangas. J'en ai une petite pile. Je ne sais pas si je vais tous les finir. Bon, après, en 4h, je pense que ça devrait aller. A voir si je ne me laisse pas avant. Je ne sais pas par lequel commencer, j'avoue. Peut-être celui-là. J'en ai bien envie de tenter, j'en ai entendu bien. Bon, on va partir sur celui-là. Et puis, je pense que je vous reprendrai demain pour vous faire la conclusion du vlog. La conclusion du vlog, là, tout cas. La conclusion du ride-attente. Si je viens de me rendre compte d'un truc, je me sens trop nul. Je vous avais dit que j'avais envie de lire le tome 6 de La Théorie des Sorciers. Parce que j'adore La Théorie des Sorciers. Mais je ne suis pas à jour. Donc, voilà. J'avais envie de le lire ce soir pour valider le programme d'Angie. Donc, du My Challenge Academia. Sauf que je viens de me rendre compte qu'en fait, je n'avais pas lu le 5. Donc, voilà. Il va peut-être falloir lire le 5 avant de lire le 6. Ce serait peut-être plus intéressant. Bref, je me sens très, très conne. Mais ce n'est pas grave. Là, j'ai lu Mon Cologue d'enfer. J'ai bien aimé. C'était sympa. Ça se laisse lire. C'est cool. Puis ça va vite. Enfin, moi, j'aime bien. Puis les fojo. Là. Donc, c'était cool. J'ai aussi lu Blue Lock. Au début, je pensais que je n'avais pas aimé du tout. Mais c'est pour valider le challenge d'Angie. Comme je l'ai dit. Et au final, je trouve ça sympa. Je déteste le foot. Mais je ne sais pas. Je trouve ça sympa. Bref. Voilà. Donc là, je vais m'attaquer. Attendez. Je vais m'attaquer à la petite faisée de livres. Et après, je lirai Les carnets de la Petit Caire. Et soit, si j'ai le temps, je lirai le 5. Enfin, en fait, je ne sais pas si je vais lire le 5. Je pense que je vais changer ma pile à lire. Juste pour celui-là. Parce qu'au final, j'ai lu tous les Space Family qui sont déjà sortis. Et il peut rentrer dans cette catégorie. Et l'Atelier des sorciers, je vais vraiment me le dire. En fait, je crois que je vais tous les refaire. Parce que j'ai adoré la série. Mais j'avoue que ça fait un moment que je les ai lu. Et du coup, je ne m'en souviens plus trop. Comme là, j'en ai quand même vite d'avance. Je pense que ça peut être sympa. Je pense que je vais faire ça plus tôt. Donc, je vais juste modifier ma pile à lire pour celui-là. Et mettre Spy X Family pour la couverture bleue. Au lieu de l'Atelier des sorciers. Et du coup, voilà, voilà. Bon, je continue. Et on se retrouve demain. À chaque fois, je vous dis ça. Mais en fait, je vous aurais fait un update. Mais non, cette fois-ci, on se retrouve demain. Je voulais juste vous partager ma bourde. Voilà. Et bien, je vous souhaite une bonne soirée. Enfin, en fait, ça dépend. Je dis ça parce que pour moi, il est 21h40. Mais pour vous, si ça tombe, vous regardez ça la journée. Donc, je vous souhaite une bonne soirée, bonne journée, bonne matinée. Bref, vous avez compris. Selon l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Et je suis assez contente parce qu'on se rapproche quand même de plus en plus de vendredi. Donc, ça, c'est cool. J'ai hâte, 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 hâte. Et voilà. Et bien, je vous souhaite une bonne soirée. Oh, je vous le re-dis encore. Salut. Bon, on est d'accord, je viens de vous dire que je vous laissais et que je ne referais pas de vidéo pour tout ça. Mais je viens de lire les premières pages de la petite feuille de livre. Ça me fait trop rire. Trop moi, je sais pas. Enfin, ça pourrait trop être moi. En gros, c'est une jeune fille qui... Enfin, à mon avis, c'est une histoire pour... Enfin, je sais pas trop où, mais bon, bref. Je vous explique. C'est une jeune fille qui adore lire, qui passe son temps à lire, qui accumule tout. Enfin, plein de livres. Sauf qu'un jour, ben... Elle meurt écrasée par ses livres. Voilà. Et la seule pensée qu'elle a, c'est... Oh là là, si je venais à renaître, permettez-moi de continuer de lire mes livres. Enfin, grave, c'est trop moi, quoi. Enfin, ça m'a fait trop rire. Voilà, je voulais juste vous partager ce petit moment. Hello. Alors, on se retrouve. Donc, on est jeudi. Il est 10h50. J'ai bien dormi. Ça fait du bien de se reposer parce que j'étais crevée. Mais voilà. Alors, je vais vous faire un récap de ce que j'ai lu hier pendant le 24h du bâton. Alors, hop. Donc, comme vous l'avez vu, j'ai commencé et terminé Le Prince Cruel. Ça, je suis trop contente. C'était trop bien. Après, j'ai aussi lu Pentestileia. Ensuite, au niveau des mangas, je suis très contente parce que j'ai lu tout ce que je m'étais dit. À part, comme vous l'avez dit, l'atelier des sors C6 parce que je me suis rendu compte que je n'avais pas lu 5. Donc, bref. N'importe quoi. Donc, j'ai lu Shino ne sait pas dire son nom. Jujutsu Kaisen, tome 0. J'ai également lu Les Carnets de la Petit Caire, le premier tome. Mon colloque d'enfer. Loulok. Et pour finir, La Petite Faiseuse de Livres. Je suis contente parce qu'en 24h, j'ai réussi à lire du coup deux livres et six mangas. Donc, franchement, je ne m'attendais pas à lire autant. Donc, ça, c'est cool. Je suis fière de moi. Voilà. Et ce matin, j'étais dans ma boîte aux lettres. Et voilà, je sais ce que c'est parce que je l'avais précommandé. C'est assorti aujourd'hui, donc je le sais très bien. Mais je vais l'ouvrir avec vous. Hop. Il y a mon chat qui vient pour voir le colis. Tadam. C'est le tome 2 du coup de Nevernight. Et en version hardback, bien sûr. Sinon, ce n'est pas drôle. Ah, je suis trop contente. Il est trop beau. C'est encore un beau pavé. Je vais l'ouvrir. Mon chat qui essaye de jouer avec... Bref. Hop. Je vais l'ouvrir et je vous le montre. Hop. Donc, le voilà. Il est trop beau. Franchement. Waouh. Il a raffiné un peu. Franchement, leurs livres sont magnifiques. C'est vraiment trop beau. L'intérieur, ça donne ça. Et il fait... Alors, attention. Parce que je suis en page. Voilà, voilà. Et toujours la carte à l'intérieur. Trop bien. Franchement, je suis trop contente. Je l'avais précommandé il y a un petit peu de temps. Je n'ai toujours pas lu le 1. Mais bon. Je pense que... Je suis même presque certaine que ça va me plaire. C'est pour ça que j'ai pris la version collector directement. Pour éviter qu'il n'y en ait plus après. Hello tout le monde. Je vous reprends les vendredis. Je ne vous ai pas repris hier. Parce que... En fait, je ne me sentais pas bien du tout. Du soir, j'étais malade. Enfin, j'ai envie de dormir et tout. Et ce matin, pareil. Donc, je pense que c'est le stress, clairement. Là, ça va un petit peu mieux. On est à 1h30 de résultat. Pour rien que d'y penser. Ça me donnera encore envie de venir. Mais voilà. C'est pour ça que je n'ai pas trop filmé. Là, j'attends. J'attends avec impatience de savoir et d'être enfin fixé. Mais c'est le stress, quoi. Clairement, il y a tout là qui se joue. Enfin, bref. On verra ça. Je croise les doigts. J'y crois. J'y crois. J'essaye de croire. Même si ce n'est pas simple. Toujours peur d'être déçue. De ne pas voir son nom sur la liste. Enfin, bref. On verra. Mais là, le stress, il est bien présent. J'ai regardé un peu limite, je vous avoue. Mais je suis un peu déçue. Enfin, je trouve que là, clairement, ils ont fait une saison pour dire, on va faire une autre saison. Et ça ne tourne plus autour de la... Bref, pour l'instant, je ne suis pas, je ne suis pas, je ne suis pas convaincue. À voir les prochains épisodes. Là, j'ai regardé les trois premiers. Mais... Ouais. Je suis un peu déçue quand même. Je pense qu'ils veulent trop en faire. Et du coup, ça n'a plus grand intérêt, quoi. Mais bon, bref. Ce n'est pas grave. Là, je pense que je vais peut-être me lire un petit manga. Peut-être la suite de mon colloque d'enfer. Parce que j'avais bien aimé. Et pour dire de penser à autre chose, en fait. Même si ce n'est pas simple. Je regarde tout le temps à l'heure. On espère que ça passe plus vite. Mais du coup, ça passe encore plus lentement. Mais bon. Voilà. On verra. En tout cas, je croise les doigts. En maximum, je pratique les doigts. Je croise les doigts. Je croise les doigts. J'espère que ça va le faire. Bon, alors, je déclore ce vlog avec une bonne nouvelle. J'ai eu le concours. Je suis beaucoup trop contente. Franchement, je suis hyper rassurée. J'ai pleuré un peu. Parce que j'étais trop contente. Franchement, je n'en reviens pas trop. Je ne sais pas. Je suis beaucoup, beaucoup trop contente. J'ai été admise avec des bonnes notes. Franchement, je ne m'attendais pas à avoir des doigts de notes. Donc, pareil. C'est trop d'émotion. Et franchement, je ne réalise pas trop. Je me dis, waouh, j'ai réussi, quoi. Voilà. Je crois que ça se voit sur ma tête. Je suis contente. Et je suis hyper soulagée aussi. Parce que franchement, cette attente là, comme ça, c'était horrible. Mais bon, ça, ça valait le coup. Parce que, voilà, j'ai réussi. Et à la rentrée, j'ai une classe, quoi. Voilà. Je suis la plus heureuse. Franchement, voilà. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir regardé ce vlog. D'avoir attendu avec moi. D'avoir peut-être espéré avec moi. Et je vous dis à plus tard pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501